Je suis fatigué. Tu peux t'allonger, mais ne t'endors pas, tu m'entends ? Ne t'endors surtout pas. C'était quoi déjà le vin blanc préféré de maman ? Je ne peux plus. Rappelle-toi à quel goût il y avait. Garde les yeux ouverts. Ne t'endors pas. C'est vrai, c'est malheureux. Non. Non, tu avais raison. Alors, vous avez enfin choisi un prénom ? Oui. Emile. Antoine. Et si c'est une fille ? Vu les coups qu'il me donne, ça ne sera pas une fille. Bôleuse. Emile. 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 Allez, plus vite. Allez, avancez, avancez. Allez, avancez. Ammancez. Reste au milieu des autres. Ammancer. Assemblée ! Allez, plus vite ! Allez, à l'arbre ! Fermez-la ! Allons ! Allons ! Allons ! Ça ne ressemble à rien ! Les prisonniers sont deux rangs ! Plus vite que ça ! Qu'est-ce que t'as donc ? Formez deux rangs ! Dépêchez-vous ! Regardez droit devant vous ! Mains derrière la tête ! Assez-nous ! Vous sentez la douleur ? Vous allez devoir vous y habituer. Vous êtes dans un camp de travail. Nous allons faire de vous tous de vrais allemands. Chacun de vous devra travailler extrêmement dur. Ici, vous êtes sans honneur, sans défense, sans droit. Tu veux des médicaments ? Vous n'êtes que de simples domestiques. Nous allons faire de vous des bras travailleurs allemands. Sinon, vous mourrez. Et mourir n'est pas aussi facile qu'on le croit. Vous allez vite le comprendre. Maintenant, nous allons noter l'identité exacte de chacun de vous. Suivez les instructions, répondez à voix haute, et dites la vérité ! Par là ! Toi, par là ! Je n'ai pas compris ton nom. Dépêchez-vous ! Entre là ! Femme ! Kipi ? Godfrey ? Oui. Suivant ! Femme ! Avance pas là ! Femme ! Femme ! Reste pas dans le couloir ! Viens, sergent ! Fryman ? C'est ça, Caporal Chef. Tu sais pourquoi tu es là ? Non, Caporal Chef. Arrête de foutre de moi, sale fils de pute ! Pupi ! Hans. Oui, c'est moi, sergent. Tu sais pour quelle raison tu es là ? Parce que j'ai fait acte de propagande bolchevique, sergent. Un rouge. Et as-tu appris autre chose que les préceptes du bolchevisme ? Je suis charpentier. C'est mon métier, sergent. Charpentier ? C'est bien un charpentier qu'on a cloué sur une croix, n'est-ce pas ? Ça s'est bien passé ? T'as tout distribué ? Oui. On a dû changer de chantier, la Gestapo est sûrement déjà sur place. Tiens, j'en ai des nouveaux. Tu penses vraiment que tes petits prospectus vont pouvoir empêcher la guerre ? Si on ne le fait pas, qui le fera ? Debout ! Vous voyez la porte là-bas, bande de sales porcs ! Vous allez la franchir ! Deux pas en avant ! À droite, droite ! En avant ! Marche ! Marche ! En avant ! En avant ! Marche ! En avant ! En avant ! En avant ! Marche ! C'est parti ! En avant ! Marche ! En avant ! Déshabillez-vous. Déshabillez-vous tous. Allez, plus vite. Seul Fermin ! Tu oses me regarder ? Emmenez-le. Laisse-toi. Laisse-le, je m'en occupe. Faut jamais les regarder dans les yeux, jamais. Infirmerez ! Aventez ! Allez, t'es la noche ! Allez, tentez bien ! En te dépêche ! En te dépêche, allez ! Dans l'eau ! Fétez-vous dans l'eau, allez ! La tête aussi ! Je suis. Je suis. Suivant. Je suis. Suivant. 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 Je suis. Je suis. Regarde à vous ! Ici, il n'y a ni vol ni marché noir. On s'y remet. Je suis. Bon, suivant. Examen d'entrée réussi. Comment ? Pourquoi t'es ici ? Mon sens de l'humour. Un comique. Le fureur n'a pas rigolé. Uniforme et chaussures. Tu t'appelles ? Dépêche. Hans. Uniforme et chaussures. Uniforme et chaussures. Les suivants. Avancez. Avancez. Uniforme et chaussures. Merci pour le pain. Tes fils de Godfrey, pas vrai ? Pourquoi ? Je suis désolé. Ça va aller. Ils ont amené l'infirmerie. C'était un bon camarade. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Tu t'arrêtes pour eux, c'est ça ? Tiens, tu calme. Tu veux savoir comment j'ai réussi à survivre ? La chance et les amis qu'il faut. Cousse ça sur ta veste. À partir de maintenant, je fais ton capot. Je vais faire en sorte que tu es assis à manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un autre convoi de l'Est. Des Juifs. Ça devrait être le dernier. Il n'y a déjà plus de place dans le petit camp. Les Américains auraient traversé le Rhin à Schaffenburg. Ils sont à plus de 200 kilomètres. Ils ne seront pas ici avant deux semaines. Donc ici, ils n'ont plus que 14 jours pour nous évacuer. Ou pour nous massacrer. Quelles sont les nouvelles ? Peut-on enfin partir ? Himmler n'a pas encore décidé du jour de l'évacuation du camp. Nous sommes pris au piège. À l'Est, il y a les Bolchéviques. Et les Américains viennent de traverser le Rhin. Combien de temps vont-ils mettre pour arriver jusqu'ici ? Cinq semaines ? Trois semaines ? Deux semaines ? Oui. Et tous les jours, on reçoit de nouveaux convois de l'Est. Quand vont-ils enfin me donner l'ordre de tout détruire ? Quelques mitrailleuses lourdes, des grenades d'élance-flammes et en 30 minutes, ce camp aura disparu. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie pour nous s'il ne serait-ce qu'un seul cadavre est retrouvé dans le camp ? Vous voulez vous faire bien voir par les Américains ? Quand je partirai, je ne laisserai personne en vie. Je suis encore votre commandant, Clotiche. Vous devez obéir à mes ordres. Si seulement vous nous en donniez. Vous aviez pour mission de dénicher et d'éliminer les meneurs du groupe de résistants. Le temps presse. Qu'attendez-vous pour trouver les chefs et les éliminer ? Nous devons être sûrs que l'évacuation imminente du camp ne sera pas retardée par une quelconque insurrection. Donc, pour la dernière fois, je vous prie de nous débarrasser de toutes les têtes pensantes. Est-ce qu'il veut qu'on aille ? Déshabillez-vous. Ne parlez pas. Déshabillez-vous. Allez, plus vite. Allez, la chemise aussi. Qu'est-ce que vous attendez ? Montez. Douchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans des douches ? Du calme, arrêtez de crier. Prenez votre douche en silence. C'est de l'eau. Pas du gaz. Déshabillez-vous. Allez. 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 Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que c'est ta valise ? Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que c'est ta valise ? Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que c'est ta valise ? Mais au niveau ! J'ai vu qu'il récupérer sa valise au plus tard. Il faut qu'il se déshabille. Je te prie. 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 Mais allez. Tu peux faire desinfectioner. Merci. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, déshabillez-vous ! Entrez ! Entrez ! Sous-titrage ST' 501 Elle appartient à un juif polonais. Ça alors, il est tout petit. Vous êtes fous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? En parler à Zvalin, quoi d'autre ? C'est l'envoyer à la mort. Mais il y a des enfants dans le camp. Ils sont plus âgés que lui. Ils vont l'envoyer dans le petit camp. Il est trop petit pour survivre. Les autres vont le battre à mort. Votre plan, c'est quoi ? Le cacher ? Et s'il se mettait à crier ? Tu connais son nom ? Salut, quelqu'un ! Mon petit, quelqu'un ! Est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire ? Tu es bien sûr ? Tu peux être absolument tranquille. Je ne sais pas si tu veux. Au moins, il sait qui sont les SS. Le pauvre petit, il a dû avoir des saloperies. Si Zvalin le trouve, on est bon pour le bon cœur de Mandrill. Je refuse d'être mêlé à ça si près de la fin. Si tu en parles à Filing, tu ne parleras jamais plus. Qui doit me parler de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise ? Plein de loques puantes de Juifs, mon adjudant-chef. Vous voulez les voir ? Non, pas la peine. Va vite les brûler avant qu'elles nous contaminent. À vos ordres, mon adjudant-chef. Finalement, je crois que je vais y jeter un petit coup d'œil. Oui. Ouvre-la-moi. Tu as oublié de me dire qu'au milieu de ces loques puantes de Juifs, se cachait un petit garçon juif. Pour m'avoir menti, ce sera le bunker de Mandrill pour chacun de vous. Je peux tout vous expliquer, mon adjudant-chef. Alerte aérienne. B-17 américain. Il savait que Saint-Carrefour a été bombardé hier. Vous le savez tous très bien. Je me suis toujours montré bon avec vous. Je ne vous ai jamais maltraités, jamais. Oui. Je peux le confirmer. Mon adjudant-chef. Mais si on le découvre, c'est vous qui trinquerez. Pas moi, c'est clair. Vous voulez sortir d'ici vivant, n'est-ce pas ? C'est ce que nous voulons tous ? Non. Est-ce qu'il va le signaler ? Je refuse de finir cramé dans un four à cause de ce gosse. Qu'est-ce qui est arrivé à son père ? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit arrivé ? Il était au petit camp. André. Où est-ce que tu vas comme ça ? Il est petit. C'est toi qui l'a ramené. T'as pas l'idée de la merde dans laquelle tu t'es fourrée. Il est petit. Il faut que tu vois sur le mur. Un vrai bruit. C'est parti. Un vrai bruit. C'est parti. Un vrai bruit. Un vrai bruit. Un vrai bruit. Merci. 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 Il s'agit de 5000 personnes, on va pas tout mettre en péril à cause d'un gosse de 3 ans ? Meufel... ce gosse va disparaître. C'est pour toi. On ne peut pas passer notre temps ici, si les SS arrivent et te… Non 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 non, tout va bien. Attention, c'est chaud. On ne peut pas passer notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain matin, nous devons en envoyer 200 à Bergen-Belsen. On est en train de terminer la liste. J'ai une demande. C'est bon, c'est bon, ça y craint. Arrête ! Ça suit lui, va-t'en ! Tiens. Va-t'en, maintenant. Encore une demande. Il faut que vous barriez Marcel Dupré de la liste. Pour quelle raison ? J'aimerais qu'un prisonnier polonais prenne sa place. C'est lui. Il est dans le petit camp. C'est quoi le problème ? Il est arrivé dans le dernier convoi d'Auschwitz, avec un enfant dans sa valise. Où est l'enfant ? On le cache dans une pièce de l'habillement. Il n'est pas enregistré. Il est entré dans une valise. Il doit repartir dans une valise. C'est Heuvel. Heuvel fait partie de l'insurrection. L'enfant a à peine trois ans. Celle-là est en gris. C'est pour l'habillement. C'est pas parce que tu n'arrives pas... C'est pas parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes hommes que je dois envoyer un gosse à une mort certaine. Ça fait des mois qu'on se prépare à ce grand jour. L'enfant met l'opération en danger. Il doit partir. Un jour viendra. Nous devrons rendre des comptes. Les Américains vont peut-être intercepter le convoi. Que sommes-nous si nous ne pouvons pas protéger un enfant ? Le petit s'appelle Stéphane Ciliac. L'homme m'a raconté qu'il n'est pas son père. Son père et lui étaient amis. Il était avocat à Varsovie. Le père, sa femme et les deux filles ont été envoyés à Auschwitz. Ils sont tous morts. Le petit a miraculeusement survécu. L'homme a juré à son ami que son fils ne mourrait pas. Il est tout ce qu'il a. Il faut qu'il parte maintenant. Je trouve ça juste. Il a le droit de venir voir l'enfant qui l'aide à sauver. Mais s'il revient tous les jours, ça va poser. Ça ne reviendra plus. Il part avec le convoi de demain. Il part avec sa valise. Avec tout le temps. Où il va ? Bergen-Belsen. Bergen-Belsen ? Même s'il peut y survivre jusqu'à là, ils le tueront dès qu'il sera sur place. Hans, c'est un ordre. Il ne faut pas que les flammes soient trop hautes. Leur voilà. Il y a un changement dans la liste du L.A. Biankowski, au lieu de Dupré. Il est là. C'est lui, là. Mettez-vous derrière, là-bas. Disparez vite. Silence ! Avancez ! Allez ! Allez ! Allez ! Plus vite ! Allez ! Les gens vous êtes. Comment ça va se pour ? Il s'apprira pas ? Je aussi ? Il s'est bon de toi, il s'est bon. Il s'est bon. Il s'est bon. C'est parti ! C'est parti ! Je n'y arrive pas. C'est un ordre ! On ne peut pas risquer de tout sacrifier pour un enfant ! Non, pas tout ! Juste le peu d'humains qui restent encore en nous, tu l'as oublié ? Si nous sacrifions le petit, nous sacrifions l'humanité. On mène tout de suite ce gosse avec les autres, c'est clair. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas besoin de l'objet ! Mais la valise, regarde ! Regarde à vous ! On colonne par trois ! En avant ! Marche ! Je n'ai pas besoin de l'objet. 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 Marche ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, avance ! Tu veux reluquer quelque chose ? Je vais te donner quelque chose à reluquer, moi ! Vous pensez que c'est fini ? Qu'ils vont tous vous sauver ! Par ici ! Sur le front russe de l'ouest, les bolchéviques qui se trouvent dans la plaine ont gagné du terrain. Je ne peux pas partir ! T'es prêt ? Reluque bien ! ... Leurs troupes en ont profité pour tirer bénéfice de leur succès tactique des jours précédents. Elles ont toutefois échoué face à la volonté de vaincre de nos fantassins. Au sud de Boutov, les assauts violents de nos ennemis ont également pu être retoussés. Peu après sa percée victorieuse, c'est le Ravensburg, les ennemis a pu être interceptés et défait presque partout lors d'un coup bas et d'extrême en violence qui lui causèrent beaucoup de pertes. Soit l'obligation d'un outil qui n'est plus du prix, et l'obligation d'un des détruits, c'est l'un des détruits, c'est l'un des détruits, c'est l'un des détruits. Stéphane ? 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 On lui donne un petit peu d'eau. Eh bien, qu'est-ce que tu perds ? S'il vous plaît, mon père a besoin des médicaments. Des médicaments pour une information. Une bonne information. À quelle heure, tu dis ? À trois heures. Tu peux faire confiance à First ? Personne ne le connaît. On dit que le chien finit toujours par ressembler à son maître. L'électricien du camp est demandé au bloc des cellules. Ils ne sont pas tous comme ça. L'électricien du camp en rapport, mon adjudant-chef. Le disant-le-corps principal est fiché. C'est sûrement un court-circuit dans la voie de... Tais-toi et répare-moi ça si tu veux sortir vivant d'ici. J'ai besoin de lumière pour travailler. À vos ordres, mon adjudant-chef. Le feu, le capot, nous devons savoir s'il tient le coup. Qu'est-ce que vous m'anigansez ? Je disais que tant que la ligne n'est pas grillée, un court-circuit n'est pas très grave. L'adjudant-chef a déjà vérifié la ligne lui-même. Et il n'a rien trouvé. C'est ça. C'est un court-circuit. Comme je le disais, tant que la ligne n'est pas grillée, ce n'est pas grave. On ne dirait pas. Voilà mon adjudant-chef. Dehors, avant que je commence à m'ennuyer. Où est-ce que tu étais ? Ma femme. Dora. Les enfants. Oh mon Dieu. Marek. Je ne pourrais pas être indigné. De notre famille. Hitler est un enfoiré. Il va nous faire perdre la guerre. Les Américains passeront la porte de ce camp dans quelques jours. Mais n'espérez pas vous en sortir parce que je vais massacrer tous ceux qui sont dans le bunker. Et je vais me faire un plaisir de vous garder pour la vie. Vous pouvez la garder au ton de contenu parce que c'est minéraux de partir. Je vais passer ici. Ils veulent faire de nous, des animaux. Mais on ne le saura jamais. C'est fascinant le nombre de douleurs qu'on peut infliger. Je peux savoir pourquoi Uffel n'a toujours pas craqué ? Parce que ces fichus communistes sont encore plus durs que les SS. J'ai un message important pour le chef du camp. Il y a un enfant caché dans le bloc 61. Eh bien voilà, on va l'achever avec ça. Et dans l'arriver ? Les qui sont passés ? Dégagez, reculez, reculez ! Les qui sont passés ? Allez, reculez ! Où est-il ? Ouvre-moi ça ! Attends, il y a les six... J'ai tout dit rien pour le faire ici ! Le moment est venu de faire un exemple. Et tu es venu de faire ! Qu'est-ce que tu es venu de faire ? Qu'est-ce que tu es venu de faire ? Il n'est plus en sécurité ici. Nous devons lui trouver une nouvelle cachette, mais on doit attendre qu'il fasse nuit. Attention, si vous glissez, vous tombez dans les eaux usées. Les Américains seraient déjà à Airfour, c'est à 40 km ici. Ça ne va peut-être plus durer très longtemps. D'accord ? Oui. Il y a 3000 ans, l'ange de la mort a sauvé les garçons juifs. Peut-être qu'il va recommencer aujourd'hui. Bonne chance, camarade. Demain, je viens manger avec toi. C'est un jeu, tu comprends ? On doit rester cachés dans ce trou. Mais pas très longtemps. Les autres vont nous chercher. Mais comme ils ne vont pas nous trouver, on a gagné la partie. Mon frère, fais-y, fais-y, s'il te plaît. Mets-toi à côté de moi. On est libre, Marac. T'as entendu ce que Manito elle a dit. On est les derniers. On a la corde autour du cou. Ils peuvent rien faire contre nous. On a la corde, on a la corde, on a la corde, on a la corde. Ton camarade ne parle pas. Sais-tu où se trouve l'enfant ? Je ne sais pas, je ne sais pas où il est. Où est l'enfant ? Je ne sais pas. Si je le savais, je le dirais. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. C'est pourtant toi qui nous a donné l'information. Ce n'est pas de moi. C'est l'écriture de l'adulte en chef de Smyling. Pitié, pitié. Je suis ici depuis 31 ans. J'ai participé à la construction du camp. Je suis un pont travailleur. Pitié, je ferai tout. Pitié, pitié. Où est l'enfant ? Je ne sais pas. Comme tu veux. Bien, alors prouve-le-moi. Pitié, 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 pas ça, pitié. Tenez bien la corde. Non, non. Pitié. Pitié. Non. Pardonne-moi, camarade. Je ne peux pas mourir. Pardonne-moi. Camarade. Pardonne-moi. Camarade. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf une fois, avant la naissance de notre fils Je voulais qu'on l'appelle Anton Je voulais qu'on l'appelle Emile J'ai adoré Emile et les détectives Il va bientôt arriver avec de quoi manger De la crasse à des épidémies, Yaxa Regarde celui-là Tu ne salues plus ? Qu'est-ce que c'est ? Tu voles de la nourriture Alors que le peuple allemand se bat pour sa survie Ramasse-moi ça Lance-le Tu étais nu ? Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Je vais partir petit garçon Dieu te protégera maintenant J'ai pas vu Non ? Non ? Non ? C'est mort Non ? Non ? Vous suivez la progression des armées ? Non, je dois m'occuper du camp. Le futur pour l'un d'entre nous. Le camp va être détruit. Je sais que vous allez tout faire pour l'empêcher, mais nous allons éliminer tout le monde. Je ne sais pas. Alors, quelles sont les nouvelles ? C'est lancé. Ils vont évacuer le camp. Il y a eu un message prioritaire d'Himler. Les Juifs vont partir en premier. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui. 9000. A Weimar, il y a 40 wagons de marchandises prêts à les évacuer vers Flossenburg. Demain, ce sera autour des Tchèques, des Polonais et des Russes. Des blocs entiers. Après-demain, 10 000 de plus vont partir. Les Américains ont pris Gotha et marcheraient droit vers Erfurt. Nous devons attendre qu'ils arrivent. C'est notre seule chance de gagner. Nous ne nous laisserons pas tuer sans nous battre. Nous avons quoi ? Une centaine d'hommes contre 1500 SS lourdement armés ? 91 carabines, 20 pistolets et quoi d'autre ? Des grenades et une mitrailleuse. On a juste assez de munitions pour tenir une heure. La seule chose qu'on peut faire, c'est empêcher les convois de partir. Pendant des années, espérer sortir du camp pour à la fin espérer y rester. Combien de temps tu peux tenir ? Quelques heures peut-être. Chaque heure compte. Les Alliés ont parcouru plus de 1000 km depuis le débarquement en Normandie. Ils sont à moins de 100 km. La fin approche. Si nous voulons tous survivre, nous devons tenir bon. Walter, tu prends beaucoup de risques. Les SS croient que tu es le chef. L'un d'entre nous doit survivre et raconter tout ça. Attention ! Sur ordre du Reichsmehrer Heimler, nous allons commencer l'évacuation du camp. Les Juifs du bloc Basnen, du bloc 32, du bloc 31, 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 du Où est la terre ? Message aux alliés, aux armées du Général Patton. SOS, nous demandons votre aide. Chaque jour, mille prisonniers sont envoyés vers le sud. Les SS veulent nous exterminer. Créc kop ! Vissez ! Vissez ! Allez ! Allez ! People, on va de gauche ! Aller ! N'ےuve zin ! Crossadeur ! Tiens ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... Ceci est un message à tous les soldats SS. ... 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